Re bonjour Youtube, on a juste changé d'endroit et on a notre petit chemin de pensée si je puis dire. On va aller voir l'organisateur du tournoi de Quint. A quiconque devant un Antoine Stragon, surnommé Sterling, où apportera la preuve de sa mort, d'accord. Donc on va essayer de voir l'organisateur du tournoi de merde, c'est pas ici du tout. Du tournoi de Quint, puis on va aller à notre coffre pour enfin passer le stuff niveau 39, et après on fera les quêtes secondaires, comme d'habitude, on laissera la quête principale de côté. Tailleur, bien ! Si c'est le tailleur, il va peut-être nous vendre des pierres ! Le tailleur ! Le tailleur de pierres ! Ok. Vous venez du nord, ça ne fait pas un pli. Je vous demande pardon ? Après Go Taverne. C'est vrai ! Gaucher les putes ! Pardon, les prostiputes. 20 couronnes. Elles sont vraiment pas chères dans le jeu. J'aimerais essayer une tenue. Sérieusement ? Épargnez-moi les moqueries, et montrez-moi vos modèles. Avec grand plaisir, monsieur. Vous la sentez, la mission ? Où ils vont nous demander de nous habiller comme un clochard. Pas du tout. En fait, j'ai l'impression que c'est les tenues qu'on avait déjà eues. Ouais, c'est ça. C'est les tenues qu'on avait déjà eues et qu'on peut... Et qu'on peut racheter, je pense. Parce que le masque de loup, etc., ça me fait penser à ça. Alors, bah tiens, rachète nos merdes. Merci. Je sais que tu aimes ça. Voilà, merci d'avoir racheté nos merdes. Cordialement, maintenant on va te pouiller au Gwint. Ah oui, on finit par le Gwint. On recommence par le Gwint. C'est merveilleux. On finira peut-être le stream aussi avec. Mais entre les deux, on va faire mission, mission, bataille, bataille, mission, tout ça, tout ça. Allez. Tiens, ils jouent tous Nifgarn, ces enfoirés. Alors, très très bon, très très bon, très très bon. Je prends, c'est de la merde. Le reste est potable. Ok, on va dire que c'est correct. Ah, c'est reparti pour l'enduit. Alors, j'avais dit que je recommençais en faisant une petite explication tutoriel. On commence avec ces cartes-là. Donc, on n'en a que 10, logiquement, au maximum. Et on peut en reroll 2. Ah, et bah bonne chance sur l'OL, alors. Et y'a pas de quoi. Y'a pas de quoi pour le divertissement. Bon, mon courage, je t'en prie, va, va, file le ladder comme j'ai pu le faire. Comme je le fais, d'ailleurs. Et bonne soirée. Euh, du coup, alors, le Gwent. Repartons sur les explications. On a 10 cartes. Y'a pas de temps, hein, j'ai tout mon temps pour expliquer. Euh, les héros ont généralement des capacités spéciales. Que, manque de pot, moi j'annule. J'ai choisi un héros qui annule la capacité spéciale adverse. Donc, on est bon. Ici, ça peut être les cartes terrain. Les cartes terrain, ça peut, euh... Toutes les cartes qui sont posées, par exemple, sur cette ligne, vont ne... Vont valoir 1, en fait. Vous voyez, 2. Je la pose ici. S'il y a une carte terrain, ça va valoir 1. Donc, y'a une carte pour ce niveau-là, ce niveau-là, ce niveau-là. Donc, les cartes terrain sont posées ici. Ici, sont les cartes de... Pour buffer, on va dire, la ligne. Pour doubler la valeur des... Des cartes se situant sur la ligne. Il y en a eu une, euh... Au tour précédent. Ensuite, donc, vous avez des cartes qui ont... C'est leur valeur d'attaque, hein. 1, 2, 3, 4, etc, 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 etc. Vous voyez, 10. Celles qui sont dorées, sont des cartes qui ne subissent pas les effets de... De buff ou de debuff. Donc, les cartes terrain ou les cartes bonus. Et ne peuvent pas non plus être détruites, par exemple, avec des cartes de destruction. Par contre, en échange, on ne peut pas les ressusciter du cimetière. On ne peut pas les buffer. Voilà. C'est... Du kiff-kiff. Ensuite, y'a les capacités spéciales. Donc, par exemple, ici, cette unité peut aller rechercher une unité dans le cimetière pour la jouer. Donc, vous voyez que, par exemple, cette carte-là aussi. Cette carte-là va booster toute la ligne de plus 1. Sauf lui-même. Ça, ce sont les espions. Vous les jouez, par contre, uniquement chez l'adversaire. Mais ça vous permet de piocher 2 cartes. C'est la seule façon de piocher des cartes dans le jeu. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, en théorie, vous commencez avec 10 cartes. Et vous ne pouvez pas en avoir moins. L'objectif étant de gagner la partie. De gagner 2 manches. Vous voyez, on a 2 cristaux. Ces cristaux représentent le nombre de manches que vous avez gagnées. Donc, vous avez 10 cartes. Vous devez gagner 2 manches. Et vous ne pouvez pas piocher d'autres cartes. Donc, le jeu consiste en évaluer à quel moment vous avez joué trop de cartes. Et à quel moment laisser la victoire à l'autre pour pouvoir gagner les tours suivants. Ou indirectement, tout all-in au premier pour gagner les premiers tours et être tranquille par la suite. Cette carte-là est extrêmement forte. J'aimerais ne pas la jouer tout de suite. Vous êtes obligé de jouer une carte par tour. On va jouer celle-là. On va jouer une carte faible. Il rejoue l'espion. Donc, il pioche 2 cartes. Ça, c'est un leurre. Donc, ça permet de remplacer le leurre par une des cartes. Les cartes dorées ne peuvent pas être récupérées. Donc, je viens de faire exactement le même mouvement que lui. Je vais savoir. Merde. Si je fous cette carte-là. Je le fais gagner. Écoutez. Là, il a passé. Quand on passe son tour, c'est définitif. Donc, j'ai 5 points. Vous voyez ici le total. Il en a 2. J'ai 11 cartes. Il en a 10. Donc, je garde l'avantage. Donc, autant passer le tour. Donc, j'ai plus de cartes que lui. Et je viens de gagner la première manche. Donc, théoriquement, on est en avance sur lui. Théoriquement. Non, pas du tout. Alors, c'est vrai que je n'ai pas encore parlé de cette carte-là. C'est la carte, ce que j'appelle... Ah, mince. Dommage. La carte ralliement. C'est-à-dire que quand vous jouez cette carte, quand il y a un ralliement, ça va aller chercher toutes les autres cartes qui ont le même nom, donc à peu près identique, qui se trouvent dans votre paquet et non pas dans votre défausse. Et cette nuance est extrêmement importante. On va la jouer maintenant. Donc, voilà. Cette carte-là fait jouer toutes ces cartes-là. Vous voyez, j'en avais qu'une dans mon jeu et les autres étaient dans mon paquet et il est venu les chercher. Très bien. Il ressuscite. Je regarde ce que... Je ne sais pas ce que je veux. Je regarde ce que je peux ressusciter. Je ne peux ressusciter que ça. Ce n'est pas très très intéressant. Donc, on va lui tendre un appât. Ok. Pourquoi je dis tendre un appât ? Les cartes sont très fortes. Les cartes de niveau 10 sont très fortes. Enfin, voilà. De 10. Donc, on a tendance à essayer de les tuer ou les cramer. Voilà. Pour faire chier l'adversaire. Ça m'ennuie. Ça m'ennuie. Il faut que je continue à jouer, en fait, pour voir ce qu'il a dans le ventre. Donc, on va faire ça. Tant pis. On va aller chercher notre carte toute pourrie à 5. J'ai toujours plus de cartes que lui. Il faut bien garder ça en tête. Parfait. Alors, si je joue celle-là, par contre, je me prive de la terre brûlée. C'est pas grave. C'est pas grave. Ça va lui mettre un gros coup de pression. Donc, vous voyez, là, le corne de brume permet de doubler la valeur de tout ce qu'il y avait sur la ligne. Donc, c'était à 10. Ça passe à 20. 20, 20. Donc, vous voyez, 46. Je suis à 69. Il lui reste 3 cartes. Il m'en reste 5. On lui a foutu une grosse pression. On continue à lui mettre la pression. Vous voyez, donc, elle rajoute plus 1 à toutes les lignes. Donc, plus 2, puisque ça double. Alors, la carte qu'il nous reste à avoir, c'est terre brûlée. C'est celle-ci. Quand on la joue, ça crame forcément la carte qui a la plus haute valeur numérique. Mais attention, c'est que ça soit... Ça soit, parfois, chez nous ou chez l'adversaire. Donc, chez nous, en l'occurrence, la carte la plus forte, c'est la mienne. Elle fait 22, je me cramerai cette carte-là. Donc, je ne peux pas me permettre de la jouer. Ces cartes-là permettent de ressusciter des cartes. Donc, vu que je n'ai plus rien dans ma défaut, ça ne sert à rien. Donc, je ne peux jouer que ça. Ce qui est très bien, puisque ça va me faire 22 de plus. 113. Il semble ne pas vouloir abandonner. De toute façon, il n'a pas le choix. Donc, tant pis. On va jouer celle-là et on va garder Yennefer pour la fin. On n'a rien à ressusciter. Voilà, il a perdu. C'est génial. Espion ! Il va jouer espion. Non, même pas. Il n'avait aucune carte à ressusciter. Eh bien, soit ! Nous allons t'humilier en jouant la dernière carte. Voilà, 124. Et on ne va pas jouer la terre brûlée. Il ne faut pas déconner. 124 à 79. Ça n'a aucun sens. Par contre, je croyais que c'était lui l'organisateur du tournoi. Pas du tout. Jeune berserk. Ah, une nouvelle carte. Je regarde un peu ce qu'il a dans son... Il ne faudrait pas que les gardes nous réagro. Alors, on va aller chercher le jeu de base, hein, quand même, comme qui nous a été demandé. Et puis après, on va repartir sur les quêtes un peu plus... Un peu plus voraces. Bonne vie ! Bonne vivante ! Très bien ! Ah, ici, il n'y en a que pour le vin. Et moi, je repense à ce... Ah, la blagounette. C'est au-dessus. Euh, comment on monte ? Blagounette. Ah, je me le disais aussi. Bonjour ! Ah ! Oh ! Ramasser. Oh mon dieu ! On avait plein de trucs à lire. Ah oui, donc c'était la... La publicité, celle qui nous a coûté très cher au début. Mon très cher frère, il est fort possible qu'il s'agisse d'un dernier... Blablabla. Vous mettrez pause, hein, si vous voulez lire. Ah, le titre de propriété. C'est vrai qu'on est devenu propriétaire. Et la yêtre de Yennefer. C'est auquel les deux ? Bonjour. Bonjour. Elle sera bientôt largement reconnue, à n'en point douter. Hum hum. Je ne sais pas. Je joue le Nilfgaard depuis toujours. Il faut que j'y réfléchisse. Gérald de Rive. Je viens pour l'annonce à propos du tournoi. Vous avez frappé à la bonne porte, mon ami. Comte Martin Monnier, organisateur en chef pour vous servir. Ah, donc il y a de la thune. C'est la création de mon frère. Skelly's, une nouvelle faction de groupes. Parlez-moi de ces nouvelles factions. En plus sur ces nouvelles cartes. Elles incarnent l'esprit des îles. Leur rage, leur beauté sauvage et brutale. Les monstres, les héros de Skelly's et les berserkeurs des légendes nous contemplent depuis les cartes. Bran Tuercer est bien évidemment le meneur de cette faction. Les autres héros de Skelly's ? Dalmar et Cerissan Kret, bien sûr. Chacun sur une carte sauvage. L'héroïque Emdal, le vénérable droïde Sac à Souris, la liste est longue. On voulait faire un DLC. Et re-Maggie, re- Je suis renommé dans tout beau clair, comme un amateur éclairé de Gwynt. Feu, mon frère, fait à son âme, était animé de la même passion. La passion du Gwynt. Ah, comme je vous comprends. Fatigables voyageurs. Ah, nous avons passé une bonne partie de notre jeunesse en mer à la découverte du monde, en marquant notre territoire un peu partout. Hé, hé, hé. C'est à cette époque que nous sommes tombés sous le charme de l'archipel de Skelly's. Une mer déchaînée, animée d'une fièvre suicidaire qui se brise sur de sombres falaises. Voilà l'image que je garde de Skelly's. C'est ce qui a poussé mon frère à concevoir une nouvelle faction. Hum, hum, hum. Et on avait besoin d'argent pour un nouvel DLC. A qui faut-il s'adresser pour s'inscrire ? Euh, je ne sais pas. En tout cas, je peux te le dire, mais ça mettra en pause le jeu. Donc on va regarder tout à l'heure qui est encore sur le stream. Si vous avez besoin, vous devez jouer la faction de Skelly's. Ombra Hardy nous a quittés. Il avait une partie de LOL à filer. Non, à jouer. Ah, ça veut dire que pour gagner le tournoi, il faut jouer les cartes Skelly's. Pour gagner une horreur. Hum, hum, pas mal. Ça ferait une belle décoration sur mon buffet. Allez. Vous ne pouvez pas. Ah, tu crées un nouveau jeu, logiquement. Tu fais un truc complètement pipé. Mon dieu que c'est moche. Ah, par contre, c'est en or pur. Là, tout de suite, on change d'avis. On regardera plus tard, hein, ce que ça donne toutes ces cartes. Alors, on avait dit quoi ? On avait dit qu'on repasserait au coffre. Mais pour repasser au coffre, ce qu'il faut, c'est aller ici, d'abord. Tout à fait. Point de passage. Là. Pas souvent qu'on utilise le point de passage, mais là, on va pas gérer. C'est joli. La ville est très belle. Je me répète, je le sais. Et mon dieu que cette ville est belle. On avait dit qu'on rentrait à la maison. En fait, ça ne va pas être nécessaire de rentrer à la maison. Puisque j'ai vu qu'il y avait un coffre. En fait, si, à la maison. En fait, à notre nouvelle propriété. Alors ça, on va pas se gêner. Oui, tout à fait. C'est exactement ça. On va aller à notre nouvelle maison. D'abord, on prend juste les quêtes qui sont sur ce panneau. Ça serait bête de passer à côté et passer à côté des quêtes dans le monde sans les avoir prises. Ça serait un peu idiot. J'aurais dû appeler la blette. C'est beaucoup plus loin que prévu. Hop. Hop. Monte dessus. Parfait. Je ne sais plus si on avait changé sa selle. Oh si. Oh si. Si, si, on a changé sa selle. Vu le... Ah oui, c'était. Foutage de gueule ! C'est pas le pont GPS en fait. C'est vrai que j'avais oublié que... Oh putain ! Gros débileau ! Ça n'indique pas en fait la flèche verte. Flèche verte est juste un indicateur sur le radar. Donc on s'en éloignait ? Bah oui. Donc c'était beaucoup plus proche que prévu. Et on ne peut pas... On ne peut pas galoper. Quelle horreur. Oh là c'est quoi tout ce merdier ? Qui pendouille. Ah oui ! Sur la selle. Oui alors ce sont des fleurs de lisse. C'est la nouvelle selle. Absolument dégueulasse. Voilà. La grande place. Avec son petit marquer. Euh... Où est le panneau ? Là. Hop. Souplesse. On prend tout comme d'habitude. On lit rien comme d'habitude. Oh ! En plus on a un panneau. Contrat du grand armurier. Contrat, 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 contrat. Parfait. J'ai besoin d'une escorte. Je ne fais pas souvent ça. Mais je peux toujours me renseigner. Ah ! Une escorte. Alors du coup. La caquette. La caquette s'est retournée chez nous. Euh... Voilà. La chaleur du foyer. Voilà. On ne va pas gêner. Ah il va finir chevalier. C'est sûr. Voilà. Comme ça on a notre coffre. Donc on retourne dans notre nouvelle propriété viticole. Ouais. C'est ça. Viticole. Vignorole. Voilà. C'est chez nous. Bon. La cave contenait un monstre. Mais c'est chez nous. Il y a un chat. Qui a peur de nous ? Bonjour le chat. Tu es notre chat maintenant. Tu es chez nous. Oh les gueux. Bonjour les gueux. Le mec mange une baguette comme ça quoi. Tranquille. Des purnes de granit. Sérieux ? Je n'ai même pas regardé le nom du contrat. On va vérifier. Les gueux. Allez bosser. Ah le majordome. Bienvenue chez vous monsieur. Je suis Barnabas Basile Fulti. Majordome de Corvo Bianco. Sur ordre de la duchesse. On va te renommer. J'ai autrefois servi avec distinction. On va t'appeler tête de con. Puis l'amiral Rompali à Nazaire. L'amiral. Vous le savez sans doute. Est un gentil homme particulièrement exigeant. Il a déjà des lunettes de merde. Mettons les choses au clair. Barnabas Basile. Je n'ai rien d'un noble ou d'un gentil homme. Pour tout vous dire. C'est ma première propriété. Dans ce cas. Je me ferai un plaisir de vous seconder. Laissez moi tout organiser. Et votre vignoble sera bientôt le plus prospère de toute la région. Ah. On a une. On l'appelle Alfred. Parlez-moi un peu de cet endroit. Ou Nestor. Ah c'est vrai. Tintin ou Batman. Tête de con ça les va bien aussi. Le mec connait déjà l'historique de la baraque et tout. Mais il tenait le titre de son arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père. Un simple coupe-jarret qui s'était élevé au rang de bourreau ducal de Beauclair. Il éprouvait une véritable passion pour son métier semble-t-il. Au point qu'on raconte qu'il a tranché plus de tête qu'il n'y a de grappes dans les vignobles du duché. Non. Jamais il n'hésitait jamais... Tête d'œuf. Ah c'est con ça. Mais il fabriquait de la piquette. On venait de loin pour goûter son vin et, en voyant ses invités se délecter, Monsieur Bollius se réjouissait en son fort intérieur. Voilà quel genre d'homme il était. Ah bon d'accord. Le mec il vendait de la merde, mais il n'en avait aucune idée. Elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline. Tout ça c'est à moi. Retire ses lunettes. Lignée hein. T'es pas eunuque ! Tu vas le devenir. Le stringer au pied. C'est une femme au tempérament bien trempée. Enfant déjà, elle s'était fixé un objectif et rien n'a pu l'en détourner. Elle est arrivée à Beauclair comme simple femme de chambre chez l'un des vignerons. Ah c'est mur vert, il va falloir la reprendre. C'est dégueulasse. Elle a ouvert la voie pour le reste de la famille. Ok. Ça c'est le poulailler je suppose. Et les gueux qui sont vendus avec la propriété les gueux ? Ah. J'occupe la maison verte. Ah bah t'as un goût de chute. Le texte m'a donné l'autorisation d'engager tout le personnel nécessaire. Les salaires seront prélevés sur le trésor du calme. C'est gentil de sa part. Je vous l'accorde. Mon droit ne paie pas de mine. Mais j'estime qu'il est bon pour le maître du domaine de savoir où résident ses serviteurs. Oui par contre c'est moche. Le vert, non. Y'a pas moyen. On peut se faire sûr les paysannes ? Le mec qui ne pense qu'à ça. Mais non on est Gérald. On est Gérald. Tu vois si... Ah c'est vrai ! C'est exactement ça. Tu vois Simba. Un jour tout sera à toi. Mais c'est vrai ça. Oh c'est joli par contre. C'est très joli. Votre vignoble se trouve en contrebas. Nous y cultivons une variété de caravanaires. L'un des plus vieux cépages au mur. Vieilli en fûle chaîne, il produit un vin délicat aux arômes de mûr, de cerises sauvages, de prunes et de cannelle. Une véritable merveilleuse. Faudra que j'y goûte un de ces joueurs. Oui ça serait con oui. Bah détruisez-le alors. Le cœur. Il en fut réduit à boire le vin qui restait. Il s'est saoulé à mort. Pas du tout. Lorsque nous l'avons trouvé le vin de main, il a crié au double miracle. Non seulement l'eau s'était changé en vin. Mais il avait survécu. Il s'est alors retiré dans un monastère de l'île des dragons pour y prêcher la sagesse de l'Eliota. Il a sauvé son armurier. Le con. Ah c'est une bonne place pour un armurier ici non ? Suivez le majordome. Ça c'est de la quête pas compliquée. C'était oui. Hop là. Oh mon dieu. Il va nous demander du pognon à chaque fois je suis sûr. Vous voulez reconstruire ça ? Mettez du pognon. Vous voulez reconstruire ça ? Mettez du pognon. Bon, ta génération, hein ? On va en faire des eunuques. Eh oh ! Qui t'a permis de te reposer toi ? Elle avance. Non mais... Le mec il se repose tranquille comme ça. Il y a le patron à côté et puis... Non mais Sandek. Tu vas filer droit toi. On peut lui mettre une main au cul en passant. Le mec il fait chier ses domestiques. Oh non la vieille par contre non. Tiens, allez. Voilà. Oh, des champipis. On prend. Barnabas Basile. On prend les offices de cellier supplémentaire lors des bonnes récoltes. On pourrait en faire une belle étable pour Ablette. Ah, c'est marrant. J'ai pensé à la même chose. Ah oui. Maintenant on va aller dans la cave tous les deux. Je vais te montrer le vampire que j'ai tué. Là c'est moi qui fais la visite. Et voilà le cellier. Monsieur Beaulieu s'y conservait son vin. Mais le baron Grosselle s'en servait également pour stocker l'huile d'olive. J'ai pris la liberté de nettoyer... Ah. Très bien, vas-y. Que j'ai laissé derrière moi en affrontant la Brooks. Merci Barnabas. Suivez-moi je vous prie. Oui, oui. On continue. Et voilà, on a fait le tour. Et maintenant c'est la baraque. Mais mine de rien, la baraque est plus dégueulasse que le reste de la propriété. Tu te foutrais pas un petit peu de ma gueule ? Regarde-moi ça, c'est dégueulasse. Ah bah tu m'étonnes. Non mais j'ai préféré prendre la baraque qui est encore debout. Où vous irez dans le bâtiment principal qui est en ruine ? Connard. C'est hideux. Pas bête. Non mais c'est moi qui décide où vonte cette pièce. J'ai envie de dormir dans la chambre, dans la cuisine. Je fais ce que je veux. Quelques tableaux accrochés au mur donneraient à ces lieux une partie de leur lustre d'enfant. Oh non, les tableaux. Voilà monsieur, vous avez fait le tour du propriétaire. Corvo Bianco est un domaine magnifique. Même s'il faut bien avouer qu'il porte le poids des années. Si... Pardonnez mon audace monsieur... Et c'est parti. Si vous investissiez un peu d'argent, bien sûr, connard ! Ah, ça y est. Allez, parlons tarif. J'ai cru comprendre que le domaine devait être rénové. Oui, assurément monsieur. Oh, une petite somme. Juste 10 000 pièces d'or. On peut commencer cette cure de jouvence. On commence par la baraque. Allez, combien ça va nous coûter ça ? Allez, vas-y. Crache le morceau, baby. Allez, 20 couronnes comme les prostéputes. Mais nous avons également aménagé un bel espace pour exposer la collection d'armes et d'armures qui faisaient la passion de l'amiral. Oh putain, ça elle est enculée. Oublie ça. 5 000. On les a pas. Je vais y réfléchir. Je comprends tout à fait monsieur. Oh la vache. Ah, ça y est, ça va être la course au pognon. Je comprends un bon ménage. Comme le disait si bien Dame Eve Knibli. Je rappelle que l'enchantement m'a coûté une blinde sur les épées. Ce n'est pas la place qui manque ici. On pourrait peut-être en faire quelque chose. J'espère que ça va devenir aussi une rente. Bien sûr. On va vendre du vin. Si vous me permettez une suggestion, monsieur. Au vu de votre activité, une meule et un établi d'armurier pourraient vous être d'une grande utilité. En fait, non. Parce qu'on a fait des enchantements qui font que toutes les améliorations qu'on a sur les épées et les armures ne disparaissent jamais. Bon allez, on va regarder l'établi. J'ai besoin de réparer ou de rapiécer mon armure. Il me faudrait un bon établi. Non, non, ce n'est pas dur de récupérer du pognon. L'amiral Rampally connaît un spécialiste qui fabrique les meilleurs établis de toute la région. Je vais le contacter séance tenante. Mille. Allez. Parfait. Premier achat. Vous pouvez passer la commande. Tout de suite, monsieur. Avec un peu de chance, votre établi sera là demain. Oh, carrément. Désirez-vous autre chose, monsieur ? Allez. On va regarder la meule. Les lames ont tendance à s'émousser. Ce n'est pas vrai. Comme je l'ai dit, j'ai fait l'enchantement pour qu'elle se... Bien sûr, monsieur. Pour un homme comme vous, c'est un investissement indispensable. Oui, c'est ça. Allez, on n'a même plus 1000. Allez. On est un clodo. Finalement, le moment est peut-être mal choisi pour investir. Prenez tout votre temps, monsieur. Ah, nous verrons plus tard. Parlons d'autre chose. Si ça ne vous dérange pas, j'aimerais vous parler d'autre chose. Je suis à votre service, monsieur. En quoi puis-je vous aider ? Je vais réfléchir. Parlons d'autre chose. Bien sûr. Je suis à votre disposition. Allez. Ciao. Le devoir m'appelle à nouveau. A bientôt. Ok. Alors, le coffre. Le coffre. Il est où, le coffre ? Il est où ? Il est où ? Ça, c'est le lit, bien sûr. À quoi sert le lit ? À dormir, je suppose, comme à méditer. Ah, la réserve. Ah, c'est parfait, la réserve. Donc. Les armes de niveau 39. Voilà. Enfin, les armures, surtout. Ça, c'était niveau 34. Oui, oui. Alors, par contre, est-ce qu'en épée, on avait mieux ? Je ne suis pas sûr. Pour l'instant, en épée, on n'avait pas mieux. Mage pour comparer. Je passe ça. Ah, bah oui, je vois beaucoup mieux comme ça. Oui, c'est sûr. Foutage de gueule. Toutes les armes étaient niveau 34. Donc, à mon avis, j'avais déjà fait le choix. La comparaison. Ouais. Oui, 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 j'avais déjà dû faire. Alors, en fait, il n'y a que ces nouvelles armes, là. Mais ça m'emmerderait de devoir les enchanter. T'as pas du fric à ramener à Valdaris de Novigrad ? Non, je ne suis pas sûr que j'ai beaucoup de conversions à faire. Ah, quoi ? Comment ça ? Comment ça, les dégâts, là ? Non, non, mais comment ça, plus 300 ? Vous avez fumé la moquette ? Comment ça, plus 300 ? Vous devez améliorer les objets au niveau de Grand Maître pour déverrouiller les bonus. Tiens. Trois huiles différentes en même temps sur une épée. D'accord. Ok. Je ne savais même pas que j'avais ça sur mes armes. Incroyable. Du coup, ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Alors, le quart d'heure chiant de... On va se restuffer. Accrocher un tableau. On a un tableau sur nous ? Ah. On n'a aucun objet dans l'inventaire. Dommage. Dommage, parce que l'extension, un trophée. On n'en a pas. Ah oui, mais non, mais moi, j'avais revendu tout ça comme un con. Je trouvais ça nul. Donc, j'avais tout revendu. Il fallait me le dire. Le lit, ça va être pour méditer. Non, je ne veux pas, en fait. C'était une blague. D'accord, c'est bien. Oh. Oh, il y avait des bonus. La coupure YouTube a été faite. Logiquement, on va pouvoir se restuffer et on refera effectivement une petite coupure YouTube. Inventaire. Alors. C'est quoi ? C'est une armure intermédiaire. On était en armure légère, si je me souviens bien. Voilà. Oh, va falloir... Oh, mon Dieu. Va falloir les... Mettre des chasses dedans. On avait mis... Oui, et ben là. Ken, ken, ken. Aïno ken. C'était du ken supérieur, c'est ça ? Du ken supérieur. On peut. On peut. Comment ça, on ne peut pas ? On avait mis Igni. On avait mis quoi ? Art. Et on avait mis Igni. Donc on avait mis à peu près tous les signes. Mon Dieu, qu'il est laid ! Mais c'est pas grave, ça sera son nouveau style. Tu ne peux pas se passer la vipère en maître. Oui, mais en même temps, c'est pas maître qui a demandé, c'est grand maître. Et là, elle est de niveau 39, donc elle est quand même nettement supérieure logiquement à la mienne. Voilà, en équipant ça, par exemple, je perds 12 d'armure. Avec les équipements du sorceleur. Et je ne sais pas encore. Attention, je ne sais pas encore comment améliorer les objets. Je ne sais pas encore. Mais on finira par le faire. Donc c'est pour ça que je vais aller les redéposer dans le... Alors, par contre. Hop, on se rechasse bien comme il faut. On ne va pas trop s'ennuyer, on va faire pareil. Deux art. Art. Oui, c'est le même skin que la première armure du jeu. Je suis entièrement d'accord. Par contre, on a possibilité de teindre. Donc après... Eh, je me dis qu'il y a peut-être moyen. Pour l'instant, je n'ai trouvé qu'une seule teinture, mais... Alors, on avait mis quoi ? Euh... On ne va pas s'ennuyer. Hop, hop. Supérieur, supérieur. Ah, c'est des arts normales. Il faut des arts plus... Plus fortes ! Igni. Igni. Et on va faire une double art aussi. Vas-y, osse teindre ton armure en bleu. Non, c'est pour ça que je ne l'ai pas encore fait. Je ne pense pas que ça sera bleu. Réduire la perte de durabilité. Ah, une glyphe de renforcement. C'est vrai que maintenant, il y a les glyphes. Euh... Donc. Alchimie. Oh, il faut les artisans à la con. Il faut les artisans à la con pour... Pour faire des... Des chasses supérieures. Ce qui nous manque... On a déjà mis... Bah non, ça ne nous intéresse pas, ça. Igni, igni, gana... Ce qui nous intéresse, c'est du art. Donc on en a une. Et il nous manquera la deuxième. Ok. Là, on est bon. Et puis en argent, ça, on va pouvoir la revendre. J'ai hâte de voir comment on fait les grands maîtres. C'est quoi ? Le casque et les lunettes sur le bord. En fait, c'était des équipements ici. Voilà. Que j'avais gardés. Voilà ! On peut faire le Géralto dégueulasse ! Non, 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 non. Il ne faut pas déconner. Ça, c'est l'encensoir. On a eu besoin pour une quête. On a toujours les carquois. Par contre. Par contre, on est passé armure intermédiaire. Donc, armure intermédiaire égale. Égale, égale. Voilà. Ça, il faut s'en passer. Puisqu'on n'est plus en armure légère. C'est où les armures intermédiaires ? Voilà. Donc, on va mettre un point là-dedans. Puisque de toute façon, on a plein de points d'avance. Et on ne va pas se gêner pour le mettre à la place. Exactement. On a plein de points. On ne s'en sert pas. Parce que forcément, on ne peut pas tous les mettre. C'est vrai qu'il me faut toujours ici quelque chose. Le style garde les lunettes démarre la vidéo YouTube avec les lunettes. Ah, trop tard, je viens de le spoil. Devant la maison. Je viens de le spoil. On vous verra à la prochaine vidéo si on a craqué et qu'on a mis les lunettes. Oh, j'ai plein de points à dépenser, mais ça m'ennuie de voir tout lire. Je sais qu'ils ont mis des nouveaux points assez intéressants. Double l'effet du trophée équipé. Vous pouvez activer un seul, mais sa durée est illimitée. Ça, c'est sympa aussi. C'était des nouveaux points qu'ils ont rajoutés. Certains sont très intéressants. Et augmentés de dollars, i, dollars, pour cent. D'accord. Ah oui, ça c'est l'ennui, comme d'habitude. C'est vrai que je n'ai jamais été potion. Pourtant, il y a des choses qui sont assez intéressantes. Require trois points. Dépenser trois points supplémentaires. Ça, c'est augmenté. Mais en fait, j'aime bien le build que j'ai. Je vais avoir du mal à m'en passer, je pense. Allez, on s'ennuiera un autre jour. On a déjà suffisamment ennué YouTube avec ça. Attendre un jour pour obtenir l'établi. Oui. D'accord. On fera ça un petit peu après. Ça ne vous dérange pas ? On va faire une autre quête en attendant. Ce qui serait bien, c'est d'avoir une quête dans le coin. Donc, pas celle-là. Il y a un peu de tout là-bas. Il y a un peu de tout. Ah, là, on s'éloignerait bien. Ah, là, ce serait l'emmerdement. Ce serait bien, ça. Les contrats. Donc, c'est dans la ville. Est-ce qu'on ne se concentrerait pas potentiellement... Oh, mon Dieu, le nombre de quêtes. Chasse au gros gibier. Si, si, c'est bien ça. Des burnes de granit. Tout à fait. En fait, on n'a rien qui est à côté. C'est ça ? On n'a rien qui est à côté. Alors, si on n'a rien qui est à côté, est-ce que la solution ne serait pas... On va les faire dans l'ordre de leur level. Je pense qu'on va partir là-dessus. Je pense qu'on va partir là-dessus. On va les faire en fonction de leur level. Tant pis, on va utiliser le voyage rapide. Celle-là est juste à côté. On va y aller à pied. Sans souci. On est parti. Oh, mon Dieu. Quel style. C'est vrai que c'est exactement le... 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 Comment le... Le style du début du jeu. Par contre, j'ai vu qu'il y avait des bonus. Alors, moi, je ne médite jamais. Et je ne gagne jamais de temps. Mais qu'est-ce que ça fait ? Lits de noble. Duré 60 minutes. Ça augmente notre vie. Pourquoi je ne peux choisir que la bibliothèque ? On a verrouillé les autres. D'accord. Donc on a ça. Pendant 60 minutes. Bonus de 5% au gain d'expérience durant les combats. Les bombes et les potions gagnent une utilisation supplémentaire pendant... Oh, c'est pas mal. 60 minutes. L'endurance tablette est augmentée de 100%. Intéressant ! La Cat Islander, il n'en restera plus qu'un. Je ne le fais jamais. Mais on va méditer une heure. Ne serait-ce que pour avoir ce bonus. Alors, j'espère que ce n'est pas une heure in-game. Parce que sinon, on s'est bien fait baiser. Et voilà ! Et voilà, YouTube. C'est là-dessus qu'on va se laisser. Sur ce magnifique Géralt dans sa... Sa barraque de clodo. A plus, YouTube, pour la prochaine.